Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter cette magnifique station météo connectée que j'ai reçue de la part de Tomtop. Elle coûte à peu près 50 euros. Elle a un superbe écran LCD coloré et une sonde extérieure hygromètre, thermomètre qui a également un petit écran LCD pour voir lorsqu'on est dehors, la température et l'hygrométrie. Le grand intérêt de cette station, c'est qu'elle est connectée au Wi-Fi. Grâce à ça, elle va pouvoir recevoir des informations locales, c'est-à-dire les tendances météo sur 5 jours, la direction et la vitesse du vent, la pression atmosphérique. Et, bien plus intéressant encore, on va pouvoir stocker toutes les informations enregistrées par la sonde extérieure et la station intérieure sur Internet et visualiser ça de n'importe où dans le monde sur votre téléphone. On verra ça tout à l'heure. Alors, cette station est fournie avec un adaptateur secteur avec la prise française. Elle est fournie dans cette boîte également. Et ici, on retrouve les QR codes pour télécharger l'application sur votre téléphone, qu'il soit iOS ou Android. Il y a également un guide de démarrage rapide, qui est simplement le démarrage de l'application sur smartphone. Cette partie-là est en anglais exclusivement. Par contre, vous avez le guide complet, qui lui, sera dans toutes les langues, dont le français. Ce n'est pas très très compliqué, de toute façon. Pour la faire marcher, il suffit de la brancher ou de mettre des piles à l'intérieur. Et pour la partie Internet, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais débrancher l'adaptateur secteur. Pour le moment, ce sera plus facile de la manipuler. Alors, comme on voit, lorsqu'on est sur l'adaptateur secteur, le rétroéclairage de l'écran s'éteint pour préserver les piles. Il suffit d'appuyer, enfin, d'effleurer la partie haute pour que l'écran devienne rétroéclairé pendant quelques secondes. Elle est très fine. Ici, on retrouve le compartiment des piles, deux piles R6. Ici, on retrouve les pieds si on veut la poser sur un meuble. Et on trouve également la forme pour l'accrocher au mur avec une vis. Ici, c'est le code pour la connexion. à Internet par le Wi-Fi. On retrouve le connecteur de la prise secteur. Et, très intéressant, une prise USB qui vous permette de recharger votre téléphone ou d'utiliser un autre accessoire USB sur ce port jusqu'à 1A. Et en bouton, c'est assez simple. On a le bouton en haut qui permet, avec un appui long, d'accéder au réglage où un appui court permet de changer la luminosité de l'écran. Ici, le bouton qui permet d'activer et de régler le réveil. Ici, les boutons plus et moins qui permettent de changer le canal du capteur extérieur. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 capteurs. Et puis, les mémoires qui permettent de visualiser les minimums et maximums de la journée. Et ici, un bloqué pour éteindre ou allumer le réveil. Donc, on voit, c'est plutôt simple. Alors, maintenant, on va s'occuper de la partie Wi-Fi et de l'application Wither App. Vous commencez par télécharger et installer cette application. Vous aurez à créer un compte utilisateur pour stocker vos données. Et sur la station météo, il faut qu'elle affiche l'indication AP. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur le côté, sur la touche Wi-Fi pendant plusieurs secondes. Et vous suivez les indications de la notice pour réaliser l'association. Une fois que vous êtes à l'heure, et après plusieurs jours, vous allez pouvoir vous connecter pour savoir ce que indique votre station météo, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. C'est-à-dire que ça fonctionne par la 3G, la 4G, le Wi-Fi. Vous avez donc des informations d'hygrométrie et de température de la station. Et également des sondes extérieures. Vous avez également les prévisions qui vont s'afficher sur la station. Et le plus important, c'est que vous avez, en appuyant sur ce bouton-là, toutes vos sauvegardes de température, d'hygrométrie intérieure, extérieure. Choisissez principal ou channel 1, 2 ou 3 pour votre sonde extérieure. Ici, c'est la mesure pour une journée. Vous avez également pour une semaine. C'est affiché sous forme de minima maxima, pour que ce soit plus lisible. Et puis, vous pourrez afficher tous les mois, lorsque vous aurez plusieurs mois. Ici, on voit que j'ai l'application depuis une dizaine de jours. Donc, je n'ai pas encore un jeu de données très important. Mais c'est vraiment très sympathique. Et ça fonctionne sans se prendre la tête. On va maintenant passer au réglage des paramètres dans la station. Je vous laisse regarder les différents écrans. Donc ici, c'est la partie extérieure, la partie intérieure. Si j'appuie sur le bouton même, j'aurai les minimums et les maximums de la journée. Si j'appuie sur le bouton channel plus et channel moins, je peux choisir les sondes extérieures. Ici, on voit qu'il y a un logo avec une boucle. Si on est dans ce mode-là, ça va boucler sur les sondes 1, 2 et 3, qu'elles soient présentes ou pas. Toutes les 3 secondes à peu près. Si on n'a pas besoin de ça, on appuie sur le bouton channel plus et on voit que le logo disparaît. On va donc rester que sur cette sonde-là ou une autre si on l'a choisie. Ici, on a la température de ressenti. Comme je vous le disais, ici, ça indique 16. En réalité, à l'extérieur actuellement, il fait plutôt dans les 6 degrés. Mais vu que la sonde, pour vous la montrer, je l'ai enlevée de dehors, évidemment, elle indique une température qui va de plus en plus se rapprocher de la température 23 degrés, c'est-à-dire chez moi. Donc ici, c'est le ressenti. Ici, c'est la pression atmosphérique récupérée sur Internet. Ici, c'est la direction du vent et sa vitesse. Pareil, c'est une indication Internet, il n'y a pas de girouette. Et ici, vous avez les prévisions du jour, l'éphémérite du jour, l'hygrométrie, etc. Et puis, les indications pour les 4 jours suivants. On va pouvoir régler, parce que l'on voit ici, c'est en anglais, Wednesday, Thursday, on va pouvoir régler tout ça. Donc, je vais aller sur le bouton réglage, un appui long. On choisit d'abord si on veut des degrés ou des Fahrenheit. Ensuite, on choisit quelle unité pour la pression atmosphérique. Je vais rester en hectopascal. On peut choisir la vitesse du vent en maille, 100 km, ce qu'on veut. Ensuite, l'affichage sur 24 heures ou pas. Ensuite, le décalage par rapport au farditaire d'hiver ou de la zone géographique, si ce n'est pas convenable par rapport à l'heure réglée par Internet. Ensuite, l'heure, si elle ne m'est pas automatique. Les minutes. Ici, on va pouvoir choisir si on veut voir afficher d'abord les jours ou d'abord les mois. Ensuite, l'année. Ensuite, on peut régler le jour et le mois. Et ici, on est en English. On va pouvoir passer en German, French. Et on va s'arrêter là. Et on voit qu'ici, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et mardi, ici. Comme on voit, eh bien, ça s'affiche différemment suivant les conditions. Aujourd'hui, c'était particulièrement ensoleillé. Donc, on a le soleil qui est fixe. Et puis, les nuages qui sont clignotants pour dire qu'ils sont peu nombreux. On voit que le reste de la semaine, ça ne va pas être la même chose. Thés averses, mercredi, jeudi, de l'orage vendredi et samedi. Pas terrible. Vous verrez toutes les informations sur ces logos dans la notice. C'est très bien expliqué également. Voilà donc la fin de ma présentation. de cette station météo avec son grand écran LCD coloré, ses prévisions sur 5 jours et surtout, la connexion sur l'application qui vous permet de visualiser, si vous n'êtes pas chez vous, les températures, hygrométrie intérieure-extérieure de votre habitation et pouvoir visualiser plus tard quelles températures, hygrométrie, il a fait à une date donnée puisque toutes les données sont conservées sur votre espace personnel grâce à cette application. Allez, ciao ! !